Titres de séjour en France Mauvaise nouvelle pour les étrangers et ressortissants algériens Mauvaise nouvelle pour les ressortissants étrangers en situation irrégulière en France dont les algériens Le titre de séjour proposé dans la nouvelle loi de l'immigration initiée par le gouvernement ne sera finalement valide que pour une durée d'une année Autrement dit, les sans-papiers peuvent perdre leur titre de séjour une fois leur contrat de travail expiré Le gouvernement français a établi une nouvelle loi sur l'immigration qui devrait être débattue prochainement avant son adoption en 2023 Le ministre de l'Intérieur et celui du Travail ont dévoilé il y a quelques semaines les grandes lignes de ce projet Il en ressort ainsi que cette loi prévoit la régularisation des sans-papiers étrangers à travers un nouveau type de titre de séjour Il s'agit de celui de métier en tension Ces concepteurs ont expliqué ainsi que les clandestins étrangers seront recrutés dans l'un de ces métiers qui peinent à trouver de la main-d'œuvre Ces travailleurs auront droit à ce titre de séjour L'annonce a fait bien des heureux auprès des étrangers La joie n'a cependant été que d'une courte durée La déception a pris place en apprenant que ce titre de séjour n'est en fait que temporaire Il est d'une durée d'une année La fin du contrat de travail est synonyme ainsi de la fin du titre de séjour Fin de contrat de travail Fin de la validité du titre de séjour Si le métier n'est plus en tension, évidemment cette personne perdrait son titre de séjour au bout d'un an Elle aura cotisé à l'assurance chômage Si à la fin elle n'a plus cette assurance chômage, elle doit repartir évidemment du sol national A en effet expliqué le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmenin Cette procédure a été d'ailleurs durement critiquée par les ressortissants étrangers et les associations de l'immigration Ils vont sauver l'économie pour être renvoyés ? Ça n'a aucun sens, a indiqué à titre d'exemple le président de l'association Salam Non seulement ce délai d'un an ne peut pas permettre une intégration Mais le sujet des emplois non pourvus en France mériterait d'être traité autrement, a expliqué le même président Ça ne favorise pas du tout la sortie de l'irrégularité Pour la directrice de recherche CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris Spécialiste de l'évolution des politiques migratoires françaises et européennes Ce n'est pas un besoin législatif Il s'agit plutôt de remettre au goût du jour une idée de Sarkozy Celle de l'immigration choisie, face à l'immigration subie Virginie Guiraudon se demande est-ce que les personnes vont se faire régulariser tout en se disant Si je perds mon emploi, je vais être dans le radar de la préfecture ? La conclusion de la directrice sans embâge, ça ne favorise pas du tout la sortie de l'irrégularité Il faut que les conditions soient perçues comme bénéfiques par les premiers concernés Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime Merci de bienvenue Sous-titrage FR ?